Pourquoi tu déprimes ? Parce que t'as envie de faire la révolution, sauf que c'est pas possible. Aujourd'hui, il n'y a pas de brèches qui sont possibles, et du coup tu déprimes. On n'en est pas à la révolution en fait. On peut pas reprocher aux gens de chercher à faire semblant, puisqu'ils cherchent pas à faire semblant. Si tu veux, on a encore beaucoup à perdre. Il faut imposer notre temporalité politique aux politiciens, c'est-à-dire arrêter de juste réagir. Quand l'État fait une loi, réagir en faisant une manif, et en disant c'est pas bien. Il faut faire des actions directes, prendre de court l'État, et mettre en place maintenant, ça rejoint un peu ce que la personne disait avant, mettre en place maintenant ce qu'on veut créer. Bonjour tout le monde ! Bienvenue sur Demos Kratos, bienvenue sur Horizon, pour cette première avec Jemil et Cécile. Salut ! Deux fois par mois, c'est-à-dire un mardi sur deux, de 18h à 20h, on invitera une personne sur le plateau pendant deux heures pour discuter de leurs horizons politiques. L'objectif de l'émission, ce sera de repenser nos objectifs, mais aussi nos stratégies pour donner un nouveau souffle aux luttes, et surtout aux militants et aux militantes qui, comme moi, dépriment de plus en plus parce qu'on va nulle part, on tourne en rond. Exactement, c'est ce que j'ai écrit sur ma petite fiche. J'ai préparé cette émission, il y a des petites fiches, j'ai écrit « On tourne en rond » effectivement, et ce soir j'espère qu'on ne tournera pas en rond, qu'on pourra dire des choses constructives. Et pour cette première émission d'Horizon, eh bien j'ai la joie d'accueillir Jemil, tu as la chaîne « J'ai mille choses à te dire », et ça fait très plaisir que ce soit toi qui ouvre le bal, quoi. Ouais, je suis honoré. Enfin, c'est là, ton émission, là, bien fat. Et comment est-ce que tu définirais ta chaîne, alors ? Oula ! Parce que là, en fait, quand on regarde ta chaîne sans connaître, on a l'impression que c'est un gilet jaune qui fait des lives de Mani, qui fait des fois des coups de gueule et tout ça. Ah ouais ! Pourquoi pas ? Et comment tu définirais ta chaîne YouTube un peu ? Déjà, je précise que je ne sais pas pourquoi quelles sont tes questions. Je n'ai rien préparé, moi. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas préparé mes réponses. C'est le principe, moi. C'est une question un peu piège, parce que je ne sais pas, je me considère comme un artiste à la base. À la base, je suis un artiste. D'ailleurs, je suis un intermittent du spectacle, toujours, parce que maintenant, je l'étais avant pour des raisons autres. Et aujourd'hui, je suis redevenu pour ces raisons-là et engagé politiquement. Et dans ce cadre-là, je m'autorise tout. Donc, effectivement, parfois, je peux faire des lives avec mon téléphone ou avec du matériel plus développé. Parfois, je vais pouvoir faire des choses plus léchées, plus longues en termes de réalisation vidéo, inviter des gens, faire des émissions. Je ne peux pas définir ce que c'est ma chaîne YouTube. Je pense que c'est d'abord moi, en fait, qui m'exprime. J'ai une chose à te dire. Voilà. Hier, tu étais convoqué au commissariat. Ouais. On n'était pas sûr qu'aujourd'hui, tu viennes pour l'émission. Exactement. On avait prévu. Tu vois, j'avais dit à tout le monde, hé, émission mardi à 19h avec Jemil. Si, il n'est pas regardé à la vue. Mais Jemil, il est peut-être un regard à vue. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ? C'est une dinguerie. Par où commencer, il y a trop de... Là, hier, j'ai reçu deux amendes. Une avec sursis de 250 euros et une autre que je devais payer d'à peu près 200 aussi. Parce que j'ai piloté un drone de loisirs en Camargue, un hiver 2017. Ils ont vraiment maté toutes tes vidéos de ta chaîne pour retrouver un truc. Pour trouver des trucs qu'ils vont me niquer. Il y a trois ans, il a fait au drone et il n'avait pas le permis de drone. Et puis, il y a trois vues et demie. C'était 2017, j'avais ma chaîne qui avait un an. C'est tout. C'est après les Gilets jaunes que ça a beaucoup fonctionné. Et donc, personne n'a vu. Tu tapes Camargue drone sur YouTube ou n'importe quoi d'autre. Il y a des milliers de vidéos. Personne n'a d'amende. Ou très peu. Là, je ne peux pas tout expliquer. Vous expliquez. Mais il faut comprendre qu'en janvier 2019, je réalisais un reportage sur la gendarmerie de Marseille. Enfin, tout du moins, les actions qu'ils faisaient contre les Gilets jaunes. Et c'était accablant. Il y avait des tas d'images, de choses qui étaient accablantes pour la police de Marseille. La gendarmerie. Et c'est seulement quelques mois plus tard, alors que la vidéo était passée l'année d'avant, que je reçois une convocation en mai 2019 à la gendarmerie pour cette raison-là. Convocation par envoyer un bon uniforme. Alors, pas par courrier ou par personne avec accusé de réception. Mais en pied-jointe PDF tout pourri à ma chaîne YouTube. Tu vois, c'est... D'ailleurs, à l'époque, on m'a dit, N'Djamine, il ne va pas. Ce n'est pas du tout légal. En commentaire sous une vidéo, c'est... Wesh, viens à la gendarmerie. C'est presque ça. On va te péter. Et devant l'OPJ, j'y vais. Eh bien, on parle de militaire de ça. Puis après, on parle d'autre chose. Qu'est-ce que vous faites sur YouTube ? Pourquoi ? Vous aimez bien les policiers ? Et du coup, moi, j'avais pour consigne de l'avocat de rester bien dans le cadre du drone. Et du coup, ça tournait vite en rond parce que je ne répondais pas au reste, si tu veux. Et donc, ça plus ça. Et surtout, le gendarmerie de Marseille n'a pas juridiction. Parce que c'est elle qui a ouvert l'enquête sur moi par rapport au drone en Camargue. Sauf que ce n'est pas... Je finis là-dessus. Et ce n'est pas le gendarmerie qui a juridiction, en fait, sur la Camargue. Donc, ils ont appelé Arles pour pouvoir... Enfin, c'était un peu... Tout ça, pour rien, ils n'ont pas pu nous foutre. Parce qu'au final, tu as 250 euros d'amende. Et 200. Mais ça aurait pu monter à 75 000. Mais genre, ils cherchent à t'emmerder, en fait, en permanence. C'est comme ça que je lis les choses. En échange, quoi. Alors, j'ai choisi ce sujet aujourd'hui pour deux raisons. La première, c'est que je déprime depuis plus d'un an, sans vraiment mettre le doigt sur pourquoi. Et d'ailleurs, à la base, je voulais t'inviter pour parler de ça, en fait, sur... Parce que moi, je ne déprime pas. Parce que toi, tu ne déprimes pas. Lui, il milite tout le temps. Il va dans toutes les manifs. Il se fait gazer, tirer des LBD dans la gueule. Il ne déprime pas. Mais du coup, je me suis dit, plutôt que de te demander comment toi, tu fais pour ne pas déprimer. Et je me suis dit qu'on allait réfléchir ensemble au dernier livre de La Gagnerie. Parce que grâce à lui, j'ai compris que si je déprimais, c'était parce que j'étais impuissant politiquement. Et que c'est ça qui me faisait déprimer. Ce que je te propose, c'est que j'ai identifié 3-4 gros points dans ce bouquin. et qu'on en discute tous les trois. Et le tchat aussi. Premier point qui, moi, me va parler énormément et qui va te parler aussi, qui va te parler très certainement. Je vais te le lire. Donc, il critique la politique du happening et de la mise en scène. Il dit, il y a un rapport entre la politique et le théâtre. Nous parlons d'ailleurs de scène politique, d'acteurs politiques. Nous n'agissons pas. Nous faisons comme si nous agissons. Nous ne résistons pas. Nous faisons comme si nous résistons. Nous ne protestons pas. Nous faisons comme si nous protestons. Anders s'en prend par exemple à celles et ceux qui se rassemblent contre le nucléaire et qui très vite en viennent à sortir des guitares, à chanter ensemble, à s'amuser et à oublier la raison pour laquelle ils sont là. Ils ne se soucient même plus du résultat de leur action. Ça devient un moment festif et non plus offensif. C'est facile de dire que, voilà, les gens qui jouent de la guitare, ma chère connerie du joueur, ça ne sert à rien. Moi aussi, parfois, je tombe dans ça parce que ça me gave quand, je me souviendrai toujours, le 16 mars 2019 à Paris, il y avait sur les Champs-Elysées, les gens qui se faisaient foncer la gueule et j'en faisaient partie. Et puis, il y avait les écolos qui jouaient de la musique à Opéra République et puis il y avait deux flics pour regarder et puis applaudir avec eux. Et effectivement, là, c'est un peu ça, tu vois. Mais on n'en est pas à la révolution, en fait. On ne peut pas reprocher aux gens de chercher à faire semblant puisqu'ils ne cherchent pas à faire semblant. Si tu veux, on a encore beaucoup à perdre. Même les gens qui ont plus grand-chose, ils ont quand même le plus grand-chose à perdre et qu'on ne décide pas un matin d'aller faire la révolution ou de faire semblant. Mais est-ce que le fait que, du coup, les médias en parlent, ça n'apporte pas aussi de la visibilité au sujet et ça ne permet pas à d'autres gens qui se disent « Ah, putain, c'est vrai, il se passe ça, là. Peut-être, il y a peut-être moyen de faire quelque chose là-dessus. » Mais on ne peut pas dire qu'il y a une bonne stratégie ou une mauvaise. Oui, en fait, je pense que tout se complète. Se complète. À condition... Et c'est un sujet qui est tellement... On en parle entre militants, entre activistes, on en parle tout le temps. C'est moi qui as raison, c'est toi qui as tort, machin. En fait, non. Alors, dans le meilleur des mondes, ça se complète. Mais dans les faits, au contraire, ça ne se complète pas parce qu'il y a un affrontement entre les modes d'action et des gens qui vont dire « Ah non, il faut absolument taper sur la gueule de tout le monde. » L'autre va dire « Non, il faut rester pacifique, coûte que coûte. » Et personne n'a raison, en fait. Il ne faut surtout pas mettre en concurrence nos modes d'action. En fait, il ne dit pas d'ailleurs que le happening est totalement inefficace. Il dit « Il faut imposer notre temporalité politique aux politiciens, c'est-à-dire arrêter de juste réagir quand l'État fait une loi, réagir en faisant une manif et en disant « Ce n'est pas bien. » Il faut faire des actions directes, prendre de court l'État et mettre en place maintenant... Ça rejoint un peu ce que la personne disait avant. Mettre en place maintenant ce qu'on veut créer. L'État va nous engueuler, va nous dire « Non, non, mais ce n'est pas ça les règles du jeu. » Eh bien, eh ! Demande-nous à la justice. Et là, ça les intègre dans les règles de la justice, tu vois. C'est un peu cette idée-là dans l'action directe. C'est quoi le principe d'une manifestation ? Là, qu'on critique des happenings. C'est de surgir dans la réalité d'autres gens. C'est pour ça que les gilets jaunes, souvent, étaient relayés en périphérie. Il ne fallait pas qu'ils soient dans les centres huiles, à Lyon notamment. Parce qu'on ne devait pas surgir dans la réalité de quelqu'un d'autre qui faisait son petit shopping, etc. Donc, c'est important de le faire, mais c'est tout aussi important de constater, comme tu viens de le faire si bien, que des actions directes ont aussi des objectifs et les atteignent d'une autre manière et des fois, avec plus de résultats ou des résultats différents. Ce que je constate, et je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est que là-dedans, il est très difficile de ne pas tomber dans le piège de servir ses propres intérêts. Qu'on soit une personnalité, qu'on soit une ONG, qu'on soit un groupe, etc. On le voit avec les gilets jaunes, où il y a des gilets jaunes qui maintenant ne jurent que par leur drapeau, le gilet jaune, alors que ce n'est pas ça l'objectif. On le voit avec des vieux communistes, des CGT, etc. Et pareil avec d'autres trucs plus écolos, plus locales. On l'a vu avec Greenpeace, des ONG énormes. Je pense à Jérémy Ferrari qui a dénoncé ça avec Action contre la faim ou je ne sais plus trop qui. Où il y a, ça devient des entreprises et ça sert leur propre intérêt, leur chiffre d'affaires, et ça parle comme ça. Donc, c'est important je pense de le dire pour qu'on comprenne pourquoi ça ne fonctionne pas. Parce que souvent, il y a ça et les gens adhèrent à ça, les militants travaillent pour ANV COP21, travaillent pour... Et du coup, si tu restes dans cette temporalité-là ou dans ce cadre-là, il n'y a plus d'horizon. Il n'y a plus d'horizon politique. Il y a le fait de servir ton drapeau. Et c'est important. Je ne sais pas si tu vois ce que je dis clairement, mais ça, c'est un problème qu'on rencontre partout. À force de vouloir faire ces politiques du happening, ces manifs, de s'exposer volontairement à la répression, eh bien, ça conduit souvent à la déviation du sujet original vers celui des violences policières. Oui, mais c'est facile, mais c'est intéressant. Il dit, voilà, l'un des risques essentiels que comporte le recours à des modes d'action qui nous exposent à l'appareil répressif d'État est aussi celui de la déviation d'objectifs. Le mouvement social peut en quelque sorte, à cause de la répression, non pas s'autodissoudre, mais se transformer au point de lutter plus pour le mouvement lui-même ou contre la répression du mouvement que pour les causes auxquelles il voulait se consacrer à l'origine. Et là, tu l'as dit juste avant, les gilets jaunes qui se battent parce que c'est des gilets jaunes, pour les gilets jaunes, contre les flics qui tabassent les gilets jaunes. Mais c'était quoi ? La base, c'était le RIC, la démocratie. Et en fait, là, c'est le petit moment où je te tacle un peu. Allez, vas-y ! C'est que c'est pareil sur ta chaîne. En fait, j'ai regardé un peu toute ta chaîne et sur tes 20 dernières vidéos, il y en a 13 quand même qui parlent directement du problème des violences policières. Et sur les 7 autres, bon, c'est des sujets divers et variés. Mais t'es pas le seul. Tous les médias, même moi, pendant un moment, je parlais que de ça. Et en fait, même pendant les gilets jaunes, au bout d'un moment, tout le monde parlait que de ça tout le temps. Mais tu vois, on s'est fait happer. C'est-à-dire qu'au début, tu parlais d'énormément de choses, je dirais, de l'horizon politique qu'on pouvait atteindre. Tu disais, regardez la 6ème République, regardez le revenu de base, la démocratie en Suisse, tout ça, c'est vachement bien. Et puis là, d'un coup, cette dernière année, en fait, sur les 20 dernières vidéos que je te disais, eh bien au final, on en arrive à parler plus que de la répression de l'État. Mais du coup, ça nous rend impuissants politiquement parce qu'on ne parle plus de comment faire un avenir désirable, on parle surtout de comment on survivre dans un truc qui nous détruit tous les jours, tu vois. Pourquoi ? C'est parce que ça m'arrive aussi à moi. Et je reste un humain avec de l'affect et c'est aussi, je voulais d'ailleurs, à un moment donné, quand tu parlais de ça tout à l'heure, pour pouvoir juger les gens en disant, il faudrait plutôt qu'on fasse comme ça, le gilet jaune, pourquoi il se bat pour son gilet ? Parce que c'est un humain et qu'il s'attache à des valeurs. Et du coup, moi, c'est la même chose, je m'attache à une valeur et je la défends comme je peux. Et je pense que c'est ça qui explique ceci, tu vois, le fait qu'on parle de ce qui nous arrive. Le fait est que depuis début 2019, c'est quand tu prends un coup dans la gueule à Lyon, à Paris, tu finis aux urgences, tu reçois des trucs. Peut-être dans ce cadre-là, je suis un youtubeur de base et du coup, je parle de ce qui m'arrive pour ensuite, après, essayer, je ne dis pas que je réussis, d'emmener le sujet ailleurs et puis moi avec. Parce que je ne suis qu'un gars qui discute sur Internet. On est impuissant politiquement, peut-être parce qu'on pense trop aux résultats de nos actions demain. Et lui, ce qu'il dit, c'est sa conclusion de son bouquin aussi et ce sera la mienne. Et c'est ce qui m'a donné beaucoup d'espoir en lisant ça, c'est que sa conclusion, c'est de dire il faut qu'on accepte que les résultats de nos actions ne se verront que dans 30 ans. Les néolibéraux, quand ils ont, dans les années 60, même en fait, c'était dans les années 40, 50, pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'ils ont commencé à créer leurs écoles néolibérales et tout ça. Et ils se sont dit, c'est pas en 50, c'est pas en 60 que le monde sera libéral. On va créer pour que dans les années 80, 30 ans après, ça ait des résultats. Et dans les années 80, paf, t'as Reagan, Thatcher, machin, ça a marché. Et aujourd'hui, Macron, ce qu'il dit, c'est que Macron, c'est des idées qui ont 30 ans qui arrivent. Et il dit maintenant, nous, il faut qu'on forme les jeunes générations, qu'on réfléchisse à faire des actions, à créer des écoles de pensée, créer des émissions, etc., qui, dans 30 ans, auront des effets et peut-être amèneront des jours meilleurs. Il faut des gens pour infiltrer le système, mais en même temps, il faut aussi des gens qui militent au bonjour, machin, pour pouvoir apporter ces idées-là, en fait, et qu'une fois que ces gens-là, ils seront infiltrés dans le système, ceux qui sont d'accord avec les militants, en fait, ils pourront les aider à amener ces idées-là politiquement et au niveau de la loi. Si des gens veulent faire, je ne sais pas, par exemple, aller manifester, tant mieux pour eux. Si c'est comme ça qu'ils se sentent à l'aise dans leur militantisme, c'est le principal. Ce n'est pas inutile. Il n'y a pas qu'une église, voilà. d'avoir ces deux églises qui travaillent ensemble, ou même plus, qui travaillent ensemble, en fait, pour faire passer le message de manière plus universelle. Je suis d'accord avec vos conclusions, plus ou moins. J'ajouterais peut-être qu'on doit travailler sur les ponts. C'est-à-dire que c'est bien que tu fasses ça, c'est bien qu'ils fassent ça, mais ne nous laissons pas nous éguerrer à chacun de nos côtés. Travaillons à faire des ponts et c'est très compliqué. Pour en revenir à tout à l'heure quand je disais que malheureusement, les églises militent pour leur église et du coup, il faut être écolo, il faut être gilet jaune. Ben putain, arrêtons de nous juger, essayons de faire... Pas forcément de nous retrouver tout le temps, mais de faire des ponts. De faire des ponts, putain. Pardon. Et du coup... Faites des ponts, bordel. Bordel, bordel du cul. Et du coup, il y a un horizon, c'est parfait, c'est le terme de l'émission, le titre de l'émission. Essayons de déboucher cet horizon et on peut y arriver. Moi, j'ai foi en ça, vraiment, quoi. On peut sortir de l'impuissance politique. Bien évidemment. Déjà, en arrêtant de nous dire impuissants, politiquement. Parce que si on se le dit et si on se le rabâche, on finit. Je suis déprimé, je suis déprimé. C'est tout bête, mais de se dire, ben non, c'est bon, tout est cyclique, les choses, qu'on le veuille ou non, il y a de l'inertie, ça va changer. Et tant qu'à faire, autant y participer. Moi, c'est ma philosophie, je fais ça comme ça. Je me dis que, il y a eu un jour, il y a eu des Égyptiens qui ont fait des putains de trucs énormes. Il y a eu des nazis, putain, il n'y a pas longtemps. Pourquoi demain, il n'y aurait pas des jours de rue qui vont revenir ? Ben si, et on peut le faire et ça arrive. Et il y a de l'espoir, en fait, à part du moment qu'on se met en mouvement et qu'on le fait ensemble. Voilà, l'horizon est peut-être bouché, mais pas pour toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada